Bonjour, je vous remercie beaucoup de m'accueillir parmi vous. Je suis vraiment très honorée. Et je pense que les big data posent véritablement des questions de société qui impliquent, en effet, ça a été dit ce matin, que nous en discutions de manière multidisciplinaire, pour pouvoir réfléchir ensemble à la manière dont nous voulons travailler sur ces données. Je m'appelle Frédérique Le Saulnier, je suis chargée de mission à l'Inserm. J'ai rejoint en réalité l'ICMO de santé publique l'année dernière, après avoir travaillé 10 ans à la CNIL, au pôle santé de la CNIL, en tant que juriste, je suis juriste. Et l'idée était que pour construire des... j'ai toujours été fascinée par la recherche et les chercheurs. Et j'avais vraiment... je me disais, je pense que l'une des voies de la régulation de ces domaines, c'est la co-régulation avec les acteurs. Parce que je pense que pour faire un droit souple, un droit accepté par les acteurs, il faut comprendre quelle est la réalité de ce qu'ils vivent, les difficultés qu'ils rencontrent, de leur compréhension de la loi informatique et liberté et réfléchir avec eux aux moyens que nous pouvons trouver pour pouvoir travailler sur les données, dans l'intérêt de la recherche et de la santé en général, mais dans un cadre sécurisé. Alors, la tâche qui me revient est difficile, on me demande de parler de privacy, confidentialité et droit à l'oubli. Moi, je vais essayer de vous décrire, finalement, est-ce qu'il existe un droit applicable au big data ? Et s'il existe, est-il adapté aujourd'hui à ce big data ? Et quelles sont les évolutions souhaitables et les évolutions à venir ? Parce qu'il faut savoir que le droit est en pleine refonte actuellement, à la fois au niveau national et européen, et j'y reviendrai. Alors, la notion qui m'a paru rassembler à la fois privacy, confidentialité et droit à l'oubli, eh bien, j'ai immédiatement pensé que ce qui unissait tous ces concepts, toutes ces idées, c'était la notion de données à caractère personnel. Cette notion, elle date de la loi informatique et liberté. D'ailleurs, Mouvance 2004, pas 78. En 78, et les mots ont leur importance, vous l'avez beaucoup dit ce matin, on parlait d'information nominative. Maintenant, depuis 2004, on parle de la donnée à caractère personnel. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? Eh bien, c'est une information relative à un individu identifiable ou susceptible de l'être. Donc, vous voyez bien que la clé de cette notion, c'est la notion d'identification. Et pourquoi ? Eh bien, parce que quand on peut identifier un individu, on peut lui imputer des actes, des comportements, des idées, et ce faisant, on l'expose potentiellement à un danger. C'est la raison pour laquelle le droit associe, pas toujours, mais bien souvent, la notion de confidentialité à la notion de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont relatives à un individu donné, dont elles sont l'émanation, chacune d'elles, et toutes forment une sorte de corpus incorporel détaché de la personne, mais qui l'incorpore. Ce sont des attributs de la personne humaine, des choses personnalisées, si l'on peut dire. Et cette personnalisation est fondamentale. Elle est... C'est aussi l'idée que porte la régulation de la protection des données au niveau européen, une logique personnaliste. On met la personne, l'humain, au cœur de cette réglementation, et ça n'est pas le cas partout dans le monde. D'ailleurs, le glissement de vocabulaire, à mon sens, n'est pas anodin entre l'information nominative, la donnée à caractère personnel, puis la data. Alors, donc, des données à caractère personnel qui ont cette particularité d'être relatives à une personne donnée. Et de cette singularité, qui est de leur nature, découle un certain nombre de principes assez simples à énoncer, qui sont que les données ne sont pas, pour les tiers, de libre accès et de libre usage. Chacun, la donnée à caractère personnel, a la vocation à circuler avec le consentement de la personne. Il n'y a pas de droit aux informations relatives à autrui dans une société libérale. Donc, évidemment, on trouve à travers le droit beaucoup de consécration de cette idée de libre communication par la personne de ces données. On pense, bien sûr, à l'article 9 du Code civil, qui pose le principe du respect de la vie privée, qui est une pierre angulaire de cette notion pour la personne de droit de retenir son information, et qui trouve un prolongement dans le secret médical, le secret professionnel. Et puis, on trouve aussi, dans la loi Informatique et Liberté, nous, la consécration de ce droit de retenir le droit d'opposition, qui est pour des motifs légitimes, de façon générale, en matière de recherche médicale, qui est un droit d'opposition discrétionnaire. J'y reviendrai. Donc, d'abord, un droit de retenir, donc, enraciné dans le respect de la vie privée, avec toute l'évolution qu'a pu connaître cette notion de vie privée, puisque, au fil du temps, on est passé d'un droit au secret à un droit à l'autonomie personnelle, c'est-à-dire la possibilité pour l'individu de défendre, de préserver son individualité. Donc, droit de retenir, et puis, lorsque l'information, bien sûr, on ne vit pas tout seul, on vit dans une société, on se trouve confronté à des intérêts contraires, et lorsque l'information arrive en main tierce, entre les mains d'un tiers, que ce soit voulu, de façon légitime, eh bien, la personne a un autre droit qui lui est reconnu, c'est le droit d'y accéder. Les informations, pour les personnes, sont de libre accès. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pourquoi reconnaît-on aux personnes un droit individuel de savoir ce qu'autrui sait sur lui et détient comme informations sur lui ? Il y a plusieurs fondements juridiques. D'abord, on dirait, je dirais, le connaît-toi-toi-même de Socrate. Il est légitime que nous sachions ce qui nous concerne et ce qui concerne à la fois notre patrimoine matériel et biologique. De façon plus triviale, plus banale, mais très importante sur le plan pratique, c'est aussi la possibilité de pouvoir savoir ce que détient comme informations sur nous, autrui, pour pouvoir en contrôler la véracité et le rectifier le cas échéant. C'est très important si on va prendre des décisions qui vous concernent, s'il faut vraiment que ce soit sur la base d'informations exactes. Et puis, le troisième point qui a été bien consacré par le droit, c'est l'expression d'une obligation de loyauté et finalement de possibilité de limite à l'arbitraire dans le pouvoir qui s'exerce sur vous. J'en donne des exemples. La motivation des actes administratifs qui portent préjudice ou la motivation des décisions de justice. Quand on vous condamne, les décisions doivent être motivées. On doit vous expliquer pourquoi on vous condamne. Et tout ça, ce sont des consécrations de ce que je viens de dire. La personne a un droit d'accéder aux données que détient autrui. Et puis, je dirais que l'envers de ce droit de savoir, c'est un droit d'ignorer. Alors, est-ce que les juristes ont consacré ce droit d'ignorer ? En réalité, pas encore. Mais ont-ils besoin de le faire ? En réalité, le fondement juridique du droit d'ignorer, c'est le silence du droit. C'est la liberté individuelle. Tout ce qui n'est pas contraint, tout ce qui n'est pas, comment dire, rendu obligatoire, est libre. On a le droit de ne pas savoir. Donc, ces principes très communs, très très simples, qui résultent de la nature particulière de la donnée à caractère personnel, que deviennent-ils dans la société du numérique ? Eh bien, il faut vous dire que le constat qu'on peut faire, c'est quand même que partout, on constate une très grande ouverture. Les secrets, la volonté de retenir ou d'ignorer, ont de plus en plus de mal à exister, et finalement, ont besoin d'être légitimés, d'être explicités, et partout ailleurs, on voit de l'ouverture. En effet, si vous prenez le droit de retenir, ça a toujours été, mais c'est la ligne de partage qui change, les frontières qui se déplacent du privé au public, si vous voulez. Il y a d'abord le fait que dans son rapport à l'autorité, à la presse, ou aux contractants nécessaires avec lesquels la personne a des relations, et qui sont souvent plus puissants que lui, eh bien, la personne doit délivrer de plus en plus d'informations. C'est ce que j'appellerais le phénomène big data, l'obligation qu'on a de délivrer toujours plus d'informations. Et puis, de façon concomitante, il y a ce que j'appellerais le syndrome du petit pousset, c'est-à-dire que dans sa vie quotidienne, l'individu, à travers des actes les plus anodins qu'il soit, laisse des traces derrière lui, en utilisant Internet, en interrogeant les moteurs de recherche, en intervenant sur les réseaux sociaux, en utilisant les espaces publics de stockage, ou alors en utilisant son téléphone, et puis dans les bases de gestion de toutes les entreprises, dans de nombreux secteurs, les transports, l'énergie, etc., il y a des tas d'informations que vous maîtrisez, que l'on maîtrise mal, mais qui sont collectées sur nous. Et puis, il y a un autre phénomène qui participe de ce syndrome du petit pousset, ce sont les objets connectés. Il semblerait qu'en 2020, il y aurait 80 milliards d'objets connectés qui seront diffusés et qui correspondent vraiment à un souhait de la population, d'ailleurs sur lequel il est très intéressant de s'interroger et de réfléchir. Et ces objets connectés, vous allez me dire, oui, mais les gens savent que l'on collecte des données. Oui, non, mais ils le savent. Et d'ailleurs, ils le savent de façon fausse. Quand ils se dotent, s'équipent d'objets connectés, souvent ça fonctionne avec nos smartphones, on a vraiment le sentiment qu'on maîtrise la donnée. C'est l'application qui est sur notre smartphone, on fait des requêtes, les informations nous arrivent. On se dit que finalement, on va pouvoir mieux prendre en charge notre santé, notre bien-être, le nombre de nos pas, etc. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière tout ça, le modèle économique, c'est que ces données sont réutilisées par les plateformes. Elles sont réutilisées pour offrir de nouveaux services. Le modèle économique repose là-dessus, même si l'application est gratuite. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, finalement, on voit bien que là, il y a, avec tout cela, une difficulté à retenir l'information. Alors, le big data. Le big data, qu'est-ce que c'est ? Il y a aussi le problème terminologique de ce point de vue-là. Est-ce qu'on parle de big data, d'open data ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors, le big data, on le désigne en général par 3V. Vous savez, à la fois, c'est une quantité gigantesque de données, donc volume, de formats, de sources variées, donc variétés, et qu'on va pouvoir, grâce aux moteurs de... aux algorithmes, aux moteurs de recherche, aux outils techniques, traiter, analyser, quasiment en temps réel. Et ça, c'est la vélocité. Et moi, j'ajouterais un autre V, que souvent les auteurs ajoutent, c'est la valeur, la valorisation. On insiste à une valorisation sans précédent des données. D'ailleurs, quand je dis valorisation, c'est pas forcément monétaire, mais une valorisation sociale, une valorisation morale. Donc nos données prennent plus sur le cœur de l'économie américaine. Donc, et alors comment... Et en même temps, ce que je voulais dire, c'est que ça va ouvrir des opportunités certainement extraordinaires. Des opportunités extraordinaires, et en particulier en matière de recherche et de recherche publique. En santé publique, notamment. Et d'ailleurs, il y a énormément d'initiatives qui visent à favoriser ces recherches pour tout ce qu'elles vont permettre de construire des modèles prédictifs, des aides au diagnostic, et on peut y voir énormément d'avantages. Alors, premier exemple que je peux vous donner, c'est la programmation de la recherche en santé. L'ITMO santé publique a mis en place une réflexion sur l'utilisation en matière de recherche des données de masse, mais aussi des objets connectés, qui est pluridisciplinaire et qui est vraiment une réflexion active et très soutenue, et de façon plus précise, elle a inscrit la recherche sur ces données-là parmi ses priorités avec des financements à l'appui et des appels d'offres qui vont y être attenants. L'idée est de montrer à quelles conditions ces données peuvent permettre de mettre en évidence des données pertinentes, vous allez parler de pertinence beaucoup ce matin, et qui vont permettre d'améliorer le système de soins et la santé de la population de façon générale. Et puis, il y a vraiment une volonté de passer du big data au smart data, la donnée utile grâce à ces outils, parce qu'on n'est pas encore... Enfin, il y a des tas de questionnements sur cette pertinence. Deuxième exemple que je vous donnerai, c'est l'infrastructure d'accès aux bases médico-administratives dédiées à la recherche que, avissant l'Alliance des sciences de la vie et de la santé, souhaite mettre en place. Vous le savez sans doute, il y a actuellement, aujourd'hui d'ailleurs, les débats ont repris au Sénat, un projet de loi de modernisation de notre système de santé qui prévoit de créer un système national des données de santé qui va à la fois réunir les données de remboursement de l'assurance maladie, ce qu'on appelle le SNIRAM, système national inter-régime de l'assurance maladie, les données de la statistique hospitalière qui sont recueillies chaque fois qu'on fait un séjour hospitalier, donc le PMSI, les données des causes médicales de décès qui sont gérées par l'INSERN, les données relatives au handicap qui sont gérées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des données des complémentaires santé. L'idée est d'ouvrir ces données pour des finalités d'intérêt général et moyennant un certain nombre de garanties. Alors, évidemment, il faut vous dire que dans ce domaine, la France est dans une situation tout à fait atypique. On est un des rares pays, peut-être les pays d'Europe du Nord, à disposer de bases médico-administratives centralisées où les individus sont identifiés à l'aide du numéro de sécurité sociale, donc un identifiant unique qui est transcodé et qui recueille de façon continue et exhaustive des données stratégiques sur la santé de la population, sur des domaines comme le médicament, le recours aux soins, le handicap, etc. Évidemment, la santé peut y trouver des opportunités extraordinaires. On peut aussi améliorer la compétitivité de la recherche française et aider les décideurs à prendre des bonnes décisions. Toute la population, vous allez pouvoir travailler sur des zones géographiques limitées, vous allez pouvoir travailler sur des pathologies qui existent de façon qui ne sont pas très fréquentes, mais sur la totalité des cas, vous allez pouvoir, il n'y a pas de perdu de vue dans le SNIRAM. Donc, on voit bien, vous allez pouvoir mettre en évidence les effets délétères d'un médicament comme le Mediator, mais aussi bénéfiques d'un médicament sur la santé. On va pouvoir faire des choses qui vont avoir des utilités de santé publique évidentes. Et c'est ce que prévoit cette loi. Alors, je reviens à ma plateforme. Aujourd'hui, les chercheurs travaillent déjà sur ces données. Ils travaillent déjà sur ces données, mais lorsqu'ils le font, ils sont confrontés à des difficultés extraordinaires, des difficultés d'ordre juridique. Quand vous voulez accéder à ces données, vous devez faire face à un parcours du combattant administratif extraordinaire. Et surtout, si vous voulez utiliser le NIR, il vous faut un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL, ce qui peut prendre deux ans. C'est très, très lourd. Par ailleurs, il existe une multitude d'organismes qui interviennent pour donner des avis. le CNIS, le CPP, le Comité de protection des personnes, le CCTIRS, et de nombreux, avec toujours à la fin l'autorisation de la CNIL. Et finalement, il n'existe pas de guichet pour vous indiquer quelle est la bonne procédure pour pouvoir accéder à ces données. Donc, des problèmes juridiques. Mais ce n'est pas tout. Quand vous voulez accéder aux bases médico-administratives, vous êtes aussi confrontés à des difficultés scientifiques, parce que ce sont des données de très grandes complexités qui ont été collectées à des fins gestionnaires et qui n'ont pas été faites pour la recherche. Donc, pour pouvoir les exploiter, les faire parler, comme vous disiez ce matin, eh bien, il faut des compétences très importantes. Il faut aussi connaître toute la réglementation qui modifie les codages. Et puis, donc, vraiment, ce n'est pas à la portée. Il ne suffit pas d'avoir les données. Il y a un gros travail à faire sur les données. Troisième difficulté, il faut les donner, même si ces données-là ne comportent pas les noms et les prénoms des gens, il y a un risque de réidentification des personnes qui est certain. Et quand vous travaillez sur ces données-là, il faut garantir vraiment la sécurité de ces données. Ça veut dire, bien sûr, pouvoir travailler dessus, mais peut-être dans un cadre confiné qui évite l'éparpillement et dans un cadre tout à fait sécurisé. Et parce qu'aucune équipe de recherche ne présente toutes ces compétences à la fois, l'ITMO de santé publique, enfin, Avissant plus exactement et l'Alliance des sciences de la vie et de la santé et en sciences humaines également, les alliances ont décidé de mutualiser leurs compétences pour pouvoir développer une infrastructure nationale d'aide aux chercheurs et les accompagner tout au long du parcours et aussi leur permettre d'accéder aux données dans un cadre sécurisé. Donc, c'était un deuxième exemple. Donc, on voit bien tout ce qu'on va pouvoir faire de l'ensemble de ces données. C'est très, très large. Pardon, juste un point. Quand je vous parlais de cette question de l'accès aux bases médico-administratives, notamment à des fins de recherche, on parle souvent, pour parler de ce phénomène, d'open data. Ça n'est pas de l'open data en aucun cas. L'open data, c'est la réutilisation, c'est la possibilité d'accéder à des données dans un format librement réutilisable et dont vous pouvez faire ce que vous voulez, des données qui émanent souvent, qui émanent d'acteurs publics. L'open data concerne très peu des données à caractère personnel. Quand on parle des données de remboursement de l'assurance maladie, ce sont nos données, des données qui nous concernent, nous. Il n'y a pas nos noms, nos prénoms, mais en aucun cas, même si tout le monde parle d'open data à la faveur d'un fort lobbying pour accéder à ces données, libérer nos données, l'open data, etc. Ça n'est pas de l'open data et ça ne pourra jamais l'être parce que ce sont des données sensibles et qu'il faut un accès plus ouvert, certes, mais un accès régulé. Alors, les avantages, ils sont évidents, vous en avez beaucoup parlé ce matin. Est-ce qu'il y a des risques ? Bien sûr qu'il y a des risques. Il y a des risques de différentes natures. D'abord, il y a des risques pour la protection des données, pour la confidentialité des données. 70% des données du big data seraient produites par des individus ou concerneraient des individus. Donc, on voit bien que ce sont des données qui méritent d'être protégées. Et c'est encore plus vrai quand il s'agit de données de santé. Les données de santé sont relatives à l'intimité de la vie privée des individus et portent en elles des potentialités discriminatoires. On peut refuser un emploi à une personne qui est malade. Vous voyez bien, c'est la raison pour laquelle les législations informatiques et libertés leur confèrent un caractère sensible. Et dans la donnée de santé, je mettrai, et vous en avez parlé là encore ce matin, je mettrai à part les données génétiques qui concernent un individu de façon unique et permanente tout au long de sa vie, qui concernent un individu certes, mais en fait, c'est une information à sujets multiples puisqu'elle concerne un individu et toute la lignée de ses apparentés génétiques. Et en plus, elle a une valeur prédictive, c'est-à-dire qu'avec cette donnée, vous allez pouvoir dire à quelqu'un qu'il développera peut-être ou sûrement, ça je vous laisse, je n'ai pas de compétence, une maladie, mais dans le temps. Donc elle est vraiment particulière, c'est la raison pour laquelle il y a un projet de règlement européen de protection des données qui consacre le caractère sensible de la donnée génétique. Donc ce sont des données qu'il faut protéger. Puis il y a un autre danger, c'est ce que Antoine Troufray appelle la dictature des algorithmes. C'est-à-dire qu'on va faire fonctionner des algorithmes sur des données et il y a un risque que ce fonctionnement soit détaché d'un système de valeurs, d'un système de justice sociale et qu'on prête trop de crédits aux résultats que l'on a pu obtenir parce que c'est scientifique, parce que c'est technique, que la science ne peut pas se tromper. J'ai vu ça souvent à d'autres occasions. L'idée qu'ont les gens que si c'est mathématique, alors c'est juste. Donc là, il y a aussi un vrai problème à la fois des avantages inouïs. Quand on va faire de l'aide au diagnostic, on va assurer une certaine égalité des gens devant la possibilité d'avoir un bon diagnostic, on va permettre d'accéder, de soigner quelqu'un, de faire de la prévention, il y a énormément d'avantages, mais il y a aussi le risque d'enfermer quelqu'un dans un déterminisme et d'accorder trop de crédits à un lien, à une corrélation, à un signal qui, et vous l'avez dit ce matin, il faut toujours que derrière un système automatisé, il y ait une intervention humaine. Et ça, ça trouve une traduction dans la loi informatique et liberté qui pose l'interdiction de prendre des décisions totalement automatisées relatives à un individu. Il faut toujours derrière une intervention humaine. Donc, voilà, un certain nombre de risques qu'il faut bien avoir en tête pour construire une façon de travailler sur ces données conforme à la société dans laquelle on a envie de vivre. Alors, est-ce qu'il existe une législation applicable au Big Data ? Bien sûr, bien sûr, qui trouve essentiellement son fondement dans la loi informatique et liberté, donc je vous en ai parlé. C'est une loi du 6 janvier 1978 qui a été totalement revue en 2004 parce que on a transposé en droit français une directive européenne de 1995. Tout ça pour vous dire que le droit français il est quand même européen. On a tous au niveau de l'Europe un niveau de protection équivalent de protection des données. Alors, il faut que vous sachiez aussi que cette législation va bientôt être revue puisqu'on est en train de travailler à l'élaboration d'un règlement européen, c'est-à-dire par rapport à une directive le règlement sera d'application immédiate en droit français. Il n'y aura pas besoin d'une loi pour le transposer. Il sera d'application directe, pardon, il faudra deux ans après son entrée en vigueur, mais pas immédiate mais directe en droit français sans avoir besoin d'une loi de transposition. Donc, cette loi informatique et liberté, elle protège les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement automatisé. Quels sont les principes de protection ? Je vais vous les énoncer le plus clairement possible, essayer en plus d'appliquer ces règles à la recherche puis ensuite on va voir en quoi elles sont peut-être pas tout à fait adaptées. D'abord, la pierre angulaire de la protection des données, c'est un certain nombre de principes auxquels la CNIL veille, dont le respect est assuré par la CNIL à travers des formalités administratives. Alors, le principe clé, c'est un principe de bon sens, c'est le principe de finalité. Quand vous mettez en place un traitement de données à caractère personnel, c'est pour une finalité, c'est pour un projet de recherche, tel projet de recherche qui pour l'utilisation du gène pour identifier, voilà, ça peut poser des questions éthiques, mais est-ce que, je vais trouver un exemple qui peut poser des questions éthiques, voilà, les données génétiques, est-ce qu'il y a une prévalence génétique à développer l'alcoolisme, par exemple ? Voilà, ça c'est la finalité de votre traitement. Ça pose des... Voilà, donc on met en place un traitement pour une finalité déterminée, explicite, légitime, et on n'utilise pas les données pour une autre fin. Premier principe. Deuxième principe qui en découle, et tout ça, c'est très en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a un droit de retenir, le principe c'est la rétention, et quand on peut utiliser les données, quand les tiers ont droit d'accès aux données, ils doivent le faire selon un principe d'économie, c'est-à-dire le moins de données possibles avec des garanties. Donc, deuxième principe, le principe de pertinence des données. Vous ne devez collecter que les données qui sont nécessaires pour mettre en place, pour atteindre la finalité du traitement. Et les données donc pertinentes et proportionnées. Pas plus. Les données ne doivent être conservées que pour un temps limité, nécessaire à la finalité du traitement. Troisième principe, c'est une sorte de consécration droit à l'oubli. Donc, vous mettez en place une recherche, à l'issue de la recherche, quand vous avez validé les données, soit vous les anonymisez complètement, ce qui n'est plus de la donnée à caractère personnel, ça devient de la donnée inerte, soit vous les détruisez. Sauf s'il y a des réglementations qui s'y opposent, bien sûr. Mais dans ce cas-là, vous les conservez dans des conditions sécurisées. Troisième principe, droit à l'oubli. Quatrième principe, respect des droits des personnes. Les personnes, souvent reconnaître par le droit des droits individuels. Individuels, la donnée à caractère personnel, le lien avec l'individu, donc des droits qui en découlent. Un droit d'abord à l'information, c'est une sorte de loyauté. Quand quelqu'un collecte des informations auprès de vous ou auprès de tiers vous concernant, vous devez en être informé. Ce sont des principes. Donc une information qui doit être claire dans un langage intelligible que vous pouvez bien comprendre et on doit vous indiquer quelles données sont collectées, qui sont les destinataires des données, quels sont vos droits et comment vous pouvez les exercer. En matière de recherche, vous devez bien sûr bien préciser que c'est tout à fait facultatif et qu'un refus n'aura aucune conséquence sur votre prise en charge, que si vous êtes d'accord, vous pourrez ensuite exercer un droit de retrait, c'est-à-dire ne plus vouloir participer à cette recherche, par exemple. Et on devra bien préciser les manières dont vous pouvez exercer vos droits. Enfin, je reviendrai sur ces droits... Oui, si, je voulais quand même vous préciser qu'en matière de protection des données, le droit qui s'exerce sur les données, on parlait de consentement, c'est un droit d'opposition discrétionnaire. C'est-à-dire que quand vous sollicitez quelqu'un pour qu'il participe à une recherche, vous l'informez de façon individuelle par une notice d'information et ensuite, il a la possibilité de s'opposer. S'il ne dit rien, il est supposé consentir. Vous n'avez pas appris à priori, souvent vous le faites pour des raisons de preuve, mais à recueillir son consentement express. Dans un cas, prévu par la loi informatique et liberté, en cas de prélèvement biologique identifiant, c'est-à-dire collecte de données génétiques, en général, là, il vous faut un consentement express. Sinon, c'est un droit d'opposition discrétionnaire. Et enfin, dernier principe, donc finalité, pertinence, proportionnalité, durée limitée de conservation, tout respect des droits des personnes. Enfin, sécurité. Sécurité. Vous traitez la donnée à caractère personnel. Le responsable de traitement doit mettre en place toutes les mesures pour garantir à la fois la confidentialité des données, mais aussi leur pérennité, leur intégrité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on... Souvent, en matière de recherche, quand vous êtes amené à collecter des données directement nominatives, parce que vous assurez un suivi dans le cadre d'une cohorte, etc., dissociation des données d'identification et des autres données, parce que finalement, les chercheurs qui travaillent sur les données s'intéressent peu à de qui il s'agit. Donc, traçabilité des accès, hébergement des données dans un endroit sécurisé, voilà. Voilà des exemples. Alors, si on confronte ces principes au big data, à la société numérique, est-ce que ces principes... Alors, pardon, après, vous avez un contrôle de la CNIL à travers des formalités, donc des demandes d'autorisation que vous effectuez bien souvent projet par projet sur les données. Alors, il existe, vous le savez sans doute, en matière d'essai clinique, une méthodologie de référence qui ne vous oblige pas à faire une déclaration projet par projet. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce que tout ça est... Et aujourd'hui, ces principes sont... Je pense que les principes sont vraiment toujours valables, mais certaines règles méritent d'être adaptées, notamment au big data. Si vous prenez le principe de finalité, à partir du moment où vous mettez une information sur Internet, vous perdez toute maîtrise de la finalité de l'utilisation qui va en être faite. Concrètement, comment vous allez... Le principe de finalité vole complètement en éclats. Principe de pertinence des données et de proportionnalité. Quand vous faites de la fouille de données, par définition, vous ne pouvez pas sélectionner celle que vous fouillez. Et c'est de cette fouille un peu aléatoire, je ne sais pas, non, enfin, mais que va peut-être jaillir une information utile. Donc, le principe de pertinence, de la même manière, quand vous mettez en place des grandes cohortes sur, par exemple, je pense à la cohorte ELF, sur le devenir des enfants selon leur éducation, enfin, tous les déterminants qui influencent leur évolution, leur santé, etc., et que vous ouvrez cette base-là à la communauté des chercheurs. La pertinence. C'est très difficile de faire un contrôle de pertinence. À peu près tout peut être utile pour analyser ce qui entre dans le... Enfin, ce qui est utile pour comprendre le développement d'un enfant. Voilà, donc le principe de pertinence, il n'est pas facile à appliquer. le respect des droits des personnes. Alors, ça pose certaines difficultés parfois. D'abord, parfois, des questions pour des raisons éthiques. D'ailleurs, ce n'est pas toujours quand vous annoncez à quelqu'un qu'il a un cancer et que du même pas, vous lui expliquez qu'il va être pris en charge dans une réunion de concertation pluridisciplinaire qui va supposer un partage d'informations entre des médecins qui ne verra peut-être pas. Et puis, en même temps, vous lui dites que ces données vont alimenter un registre et que de ce fait, il a la possibilité de s'opposer. Mais vous venez quand même avant de lui annoncer qu'il a un cancer. À un moment donné, vous l'avez dit ce matin, on peut se poser la question de l'effectivité de l'exercice des droits dans certaines circonstances, surtout qu'on a affaire à des gens fragiles et vulnérables quand il s'agit de gens malades. Donc, voilà. De la même manière, pour les grandes bases de données qu'on va mettre en place et qui ont vocation à être ouvertes, sur la communauté des chercheurs, bien sûr, au départ, vous allez leur demander un consentement. Et vous avez montré ce matin une note de recueil de consentement qui était quand même bien faite, où il y avait un système de cases à cocher, de sorte que la personne puisse quand même bien comprendre la portée de son accord, ce à quoi elle donne un accord. Mais, vous voyez bien que quand vous allez avoir un accès réitéré, extrêmement fréquent, à des lots de données très indirectement nominatives, vous allez parvenir vers les gens à chaque fois parce que c'est juste pas possible et que ça serait une atteinte à leur tranquillité. Donc, il faut trouver des manières de procéder autrement. Durée de conservation limitée des données, les données du SNIRAM, dont on se rend compte qu'elles sont extrêmement utiles à la santé publique. Comment vous limitez la durée, finalement ? C'est très délicat. les grandes cohortes. Pareil, la durée, c'est très difficile de limiter. Finalement, le seul principe qui perdure et qui prend une force accrue réellement, c'est la sécurité. La sécurité qui doit aller de pair avec une responsabilisation accrue des acteurs, avec, vous en avez parlé ce matin, la mise en place peut-être d'un cloud souverain. La sécurité qui, quand on garde les données très longtemps, doit donner lieu à des réévaluations régulières de risque et à la mise en place de systèmes de traçabilité. Peut-être aussi la sécurité qui impose, comme c'est le cas dans la loi de santé, la possibilité d'accéder aux données à distance. Vous savez, les centres d'accès aux données distants, le CASD, qui est très utilisé en matière de données statistiques et qui permet aux chercheurs de travailler sur les données mais de ne sortir que des données agrégées, anonymisées. Et il y a certainement tout un travail aussi à faire sur l'anonymisation des données. Oui ? Oui, il va falloir conclure. Je vais conclure. Alors, comment faire évoluer tout ça ? Alors, je conclue deux petites minutes. Évidemment, maintenir les principes. Là, par exemple, le G29, en décembre dernier, a dit qu'il fallait reconnaître aux gens un droit à l'autodétermination informationnelle. Alors, c'est vrai, certainement, c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'essayais de vous expliquer au début de mon exposé. C'est déclamatoire, très bien. Mais il faut aussi réarmer les gens de moyens techniques de pouvoir exercer leurs droits. Moyens techniques, alors ça va être quoi ? Et vous allez trouver ça dans la future loi numérique, puisque je vous ai parlé du droit européen, je ne vous ai pas parlé de la loi, le projet de loi numérique qui consacre, par exemple, un droit à la portabilité, à la possibilité d'exercer vos droits d'accès directement sur Internet et de pouvoir avoir, de pouvoir récupérer vos données pour les amener chez un autre prestataire. La loi numérique qui prévoit un droit d'accès, une possibilité d'action collective, pas individuelle seulement, collective, pour faire face aux grands géants du numérique. Que prévoit-elle encore ? Les droits, il va falloir trouver un moyen de faire de la « privacy by design », c'est-à-dire d'intégrer la technologie de protection des données dans les dispositifs ou les plateformes qui sont mises en place dès qu'elles sont mises en place. Il y a eu un droit aussi très important qui a été reconnu en 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne qui est un droit au déréférencement. Vous avez sans doute entendu parler de ce droit. C'est la possibilité qui serait inconditionnelle pour les mineurs et conditionnelle pour les adultes de demander est-ce que quand on tape votre nom sur Internet, la donnée ne remonte pas finalement. On ne peut pas les effacer de toute façon, elles auront été copiées ailleurs, vous ne les maîtrisez plus. Donc, il faut être très vigilant quand vous êtes sur Internet et vraiment privilégier la pseudonymisation. mais quand quelqu'un t'apprendra votre nom, elle ne remontra pas la donnée. Bien sûr, ce sera conditionné. C'est un peu comme les droits de la personnalité. Ça, c'est pour les droits. Il faut aussi privilégier des procédures de labellisation, de certification. Il faut vraiment travailler beaucoup à la sécurité et veiller justement de façon générale à ce que le modèle européen de protection des données qui est personnalisé par opposition au modèle anglo-saxon qui est beaucoup plus mercantile prenne le pas. Et il faut travailler sur ces données, faire de la recherche sur ces données pour participer aux négociations et imposer notre modèle. Notre modèle de protection de pouvoir travailler vraiment proprement sur ces données et imposer ce modèle à l'extérieur. Et puis, dernier point, et ça c'est fondamental, c'est beaucoup des raisons de... Il faut, pour la protection des données, changer de manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'il faut simplifier les formalités préalables, vraiment. Responsabiliser les acteurs, c'est le sens du futur règlement, et définir en concertation avec les acteurs des méthodologies de référence, des guides de bonne pratique qu'on diffuse auprès d'eux, au lieu d'une autorisation ponctuelle qui est vécue comme un document administratif, au contraire, définir avec eux la manière dont on travaille sur les données, proprement si je puis dire, et veiller à ce qu'il y ait une large sensibilisation, une formation des acteurs, les citoyens, mais aussi les médecins, les chercheurs qui travaillent sur ces données pour qu'on a parlé d'écologie, pour que l'écologie, la protection des données soit aussi prise en compte et permette l'innovation, la création d'emplois, que tout ça soit conjugué. Merci.